Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète et O. Je suis Téo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour une nouvelle édition de l'émission Ça me rappelle une histoire. Et oui, ce soir, ça me rappelle une histoire spéciale, science-fiction, un nouveau thème. Ça faisait deux fois qu'on faisait fantaisie. Je me suis dit, il est temps d'ouvrir un petit peu les apprentis. Je dis n'importe quoi. Il est temps d'ouvrir un petit peu les horizons. Donc voilà, ce soir, ça sera donc science-fiction. Ça peut aller dans plein de directions très très variées. Ça peut aller dans un futur apocalyptique. Ça peut aller dans un futur robotisé. Ça peut aller dans de la conquête spatiale. Ça peut aller dans des expériences scientifiques un peu louches. Ça peut aller dans de l'alien. Ça peut aller dans la colonisation d'autres planètes. Enfin bref, ça peut être vraiment énormément de choses. Les IA, les robots. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce thème parce que ça me laisse encore une assez grande latitude et j'ai encore pas mal le choix. Donc, voili, voilou, le pourquoi du comment. Ce soir, ça sera donc thème science-fiction. Et je vois que vous êtes déjà énormément nombreux sur le chat. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Chimeria Stories. Bonsoir Nanumanga. Bonsoir Jumpy. Bonsoir Les Couteaux Portes. Bonsoir Zika El So Famous. Bonsoir Briso ou Brito. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo. Bienvenue sur ce live. Bonsoir Bird Whistle. Oh là là. Vous êtes vraiment beaucoup ce soir. Ça me met une pression. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ça me met une grosse pression dès le début, comme ça, dès l'entrée. Mais en même temps, ça me fait très très plaisir de vous voir. Donc bonsoir à tous. Installez-vous bien tranquillement. Prenez à boire, à manger. On est parti pour vraisemblablement deux petites heures, je pense, quelque chose comme ça, ensemble, à se raconter des histoires. Puisque je vais le répéter avant qu'on entre un peu plus dans le live. Le principe, quel est-il ? Eh bien, tout simplement, à partir du moment où je prononcerai la phrase, ça me rappelle une histoire, je ne vous dirai que des mensonges. Puisque, à partir de ce moment-là, je commencerai à improviser une histoire sur les éléments que vous me donnez dans le chat grâce aux points de chaîne. Les points de chaîne sur ma chaîne sont les particules de rêve. Vous les trouverez juste en dessous du chat, sur ordinateur en tout cas, sur PC, sur portable. Je ne sais pas si ça se passe de la même manière, désolé. Donc voilà. Vous avez les particules de rêve symbolisées par une petite perle magique, n'est-ce pas ? Juste en dessous du chat. Et donc, vous avez votre stock de points qui va augmenter au fur et à mesure que vous visionnez le live, au fur et à mesure que vous cliquez sur les petites icônes de coffre qui vont apparaître une fois de temps en temps. Si vous mettez un follow sur la chaîne, si vous visionnez la chaîne, tout simplement, je crois que toutes les 10 minutes, on en gagne quelques-uns. Donc voilà. Normalement, vous ne devriez pas être à court. Et après, le truc, c'est justement, selon le nombre de viewers que vous allez être, ça va être aussi à moi de gérer le prix, si je puis dire, des récompenses pour que je ne sois pas non plus assailli de beaucoup trop de propositions et que ce soit ingérable. Donc voilà. Normalement, tout est bien pensé, tout est bien foutu. Vous allez pouvoir me proposer, du coup, par ce biais, des situations initiales pour lancer l'histoire. Vous allez pouvoir me balancer du name-dropping, donc me dire, je veux qu'un personnage s'appelle comme ça, je veux qu'un lieu s'appelle comme ça, je veux qu'un objet magique s'appelle comme ça, je veux qu'une œuvre littéraire s'appelle comme ça, et ainsi de suite. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ensuite, on a la récompense élément dramatique. À ce moment-là, ça peut être une seule parole, ça peut être un seul mot, ça peut être une phrase. C'est vraiment à vous de choisir. Ça peut autant être un objet, genre une fourche, je dis n'importe quoi, qu'un concept, par exemple, Mirani avait illustré ça par cannibalisme lors des tests. Ça peut être vraiment de tout et de rien. Ça peut être romantisme, j'en sais rien. Ça peut être vraiment des trucs très abstraits comme des trucs très concrets. C'est à vous de voir. Et enfin, il y a la récompense « tu te trompes », qui fait que je dois revenir sur ce que j'étais en train de dire pour modifier l'histoire, entre guillemets. Et enfin, après 15 minutes d'histoire, si j'oublie de le faire, rappelez-le-moi, après 15 minutes d'histoire, je déverrouillerai une récompense supplémentaire qui se nomme « fin prématurée » et auquel cas vous pourrez l'acquérir pour me dire « Bon bah, soit vous en avez marre de l'histoire et vous voulez que je la finisse le plus vite possible, soit vous voulez juste me mettre en difficulté et voilà, ça vous fait rire, soit ça peut peut-être me servir d'échappatoire si justement je suis en galère à finir l'histoire. Mais bon, bref, voici à peu près toutes les possibilités que vous avez. Toutes ces suggestions vont s'inscrire juste sur le côté de l'écran. Par rapport au premier live, j'ai essayé de zoomer un peu plus. Alors je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, je ne sais pas si c'est moins flou. Je sais que l'image avait tendance à être floue pour certaines personnes. Je vois que ça coupe un petit bout de la phrase. Je vais peut-être le bouger tout de suite. Je vais peut-être le réparer tout de suite. Alors, autant faire les réglages maintenant. Ok. Ce n'est pas facile, facile, je dois vous avouer de faire ces réglages. Oh non, j'ai fait la pire erreur. Oh non, quel con. J'ai tout gâché. Ok. Voilà. Ah, ça déborde. Je n'aime pas quand ce n'est pas propre. Je pense que je vais encore le bouger un peu du coup. Bon, quitte à faire sauter la barre comme ça. Hop. Désolé, j'aurais dû le prévoir mieux. J'ai essayé de faire ça avant le live de manière propre. Je croyais y être parvenu. Mais je n'ai pas fait de test avec de phrases aussi longues. Et donc, je n'avais pas vu que ça pouvait dépasser. Mais, mais, mais bordel à queue. Bordel de cul. Mais c'est toujours... Oh là là. Oh là là, il va s'énerver. Mon dieu. C'est vraiment archi pas pratique. C'est un truc de fou. Alors, Bird Whistle. Tu as un réseau où on peut te suivre ? Oui, tout à fait. D'habitude, ils sont affichés à l'écran. Là, malheureusement, non. Parce que je n'ai pas assez d'espace, entre guillemets, pour mettre tout ce que je voudrais mettre. J'ai, je pense, les endroits les plus simples où me suivre. Ça va être mon Discord, mon Facebook, mon Twitter. Alors, sur Twitter, ça va être sous le nom de Solstice. Donc, alors, du coup, c'est at S-O-U-L-S-T-Y-S-S. Logiquement, tout est en dessous. De toute manière, vous avez des petits panneaux sous le live qui font que dès que vous cliquez dessus, normalement, ça vous y amène. Normalement, si c'est bien foutu. Donc, voilà, sur Twitter, sur Facebook, sur Discord, c'est là où je donne le plus de news. Et où je vous mets constamment au courant des... Comment ? Des lives, des... Putain, mais c'est un truc de ouf, comment je n'y arrive pas ? Je suis désolé, hein. Des lives, des rediffusions de lives. Ah, ça y est, ça a l'air pas mal. On ne va plus toucher. On ne va plus toucher, ça a l'air correct. Ok, on ne va plus toucher. Alors, Zickel, il faut faire une commande réseau. Ouais, je pourrais peut-être faire une commande. C'est vrai que je n'y ai jamais pensé. À la base, j'étais un peu réticent à installer WizzBot, mais au final, pourquoi pas. Donc voilà, BirdWhistle, tu peux me trouver sur Facebook. Normalement, Planeteo, rien de plus simple. Discord, ben voilà, c'est dans les petits nuages sous le live, vous trouvez ça facilement. Et si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, d'ailleurs, dans la description de la vidéo, il y a absolument toutes les infos. Donc ça, pareil, il n'y a pas de souci. Oh, Nanumanga qui fait le partage des liens. Merci, merci Nanu, tu es trop bonne, c'est très gentil de ta part. Je crois qu'on est pas mal. Attendez, je suis en train de vérifier. Dites-moi si ça vous semble mieux, ceux qui étaient là aux éditions précédentes. Dites-moi si ça vous semble plus clair, si vous arrivez mieux à lire tout ce qui est à côté. Et ouais, c'est pas une idée qu'elle est conne, ça, Zickel. Je pense qu'en effet, on va peut-être créer une commande réseau. C'est peut-être que c'est... C'est pas con du tout, c'est pas con du tout. En tout cas, voilà, Discord, Facebook, Twitter, c'est clairement là où je suis le plus présent, le plus actif et où je vous tiens le plus au courant de ce que je fais. Et ensuite, j'ai également un Wattpad pour mes écrits. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pour le roman que j'ai écrit, pour les nouvelles que j'ai écrit, pour les chroniques et pour les poèmes que j'ai écrits. Après, il y a la chaîne YouTube. Et je pense qu'en termes d'endroits où vous pouvez me trouver sur Internet, c'est déjà pas mal. Il y a l'Instagram aussi, l'Instagram La Mère des Voleurs, pour notre fiction sur Siafib. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est ça, Zickel. Ça m'étonne de te voir ne pas troller. Non, je rigole. Non, franchement, ça fait plaisir. Vous êtes beaucoup ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Bonsoir, Mirani. Bienvenue, chers amis. Je vous invite tous et toutes à peut-être déjà réfléchir à des propositions, à des suggestions que vous voudriez me soumettre. Je vois que Chimeria Stories s'est empressé de déjà quémander une situation initiale dès que le live est entré en ligne. Donc, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez vraiment pas. Bientôt, les Dika viewers, je l'avais call. Oula, Zickel, on en est encore loin. Mais c'est vrai que là, ça fait plaisir. Vous êtes vraiment nombreux. Je vois que, de toute manière, c'est aussi simple que ça. Je suppose que si vous êtes si nombreux, c'est que ce concept vous plaît assez. Donc, ça m'enchante. Ça m'enchante, ça m'enchante. Du coup, Chimeria Stories qui nous a déjà envoyé une situation initiale. Je crois que je n'ai pas touché les réglages. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a trois situations initiales par soir maximum. Donc, si vous voulez déjà proposer des situations initiales pour les histoires d'après, vous pouvez déjà y réfléchir. Sachant que je ne suis pas sûr de faire trois histoires ce soir. Ça dépendra de la durée de celle-ci. Jusqu'à présent, sur les deux premiers lives, on a fait à chaque fois deux histoires qui duraient quasiment une heure chacune. Donc, voilà. Si ça redure une heure, je ne sais pas si on fera trois histoires ou plus. Ça dépendra un petit peu. Ça sera modulable. Oh, mais Nanumanga qui partage absolument tous les liens. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. En fait, je n'ai pas besoin d'une commande. J'ai juste besoin de Nanumanga. Tout va bien se passer. Non, franchement, ça fait super plaisir. Vous êtes beaucoup. Merci pour le follow, Brizot ou Brito. Dis-moi comment tu veux que je prononce ton pseudo, tiens. Écoutez, on va pouvoir commencer bientôt. Chimera Stories, du coup, qui propose comme situation initiale, comme ça, ça vous donne un peu des idées aussi de ce que vous pouvez faire. Un homme, jeune adulte, se retrouve prisonnier de ses rêves. Je trouve ça super stylé déjà. Rien que comme situation initiale, je trouve ça super stylé comme idée. Je dois avouer que ce soir, étonnamment, je n'ai pas été tant stressé que les deux éditions précédentes. Et en fait, c'est ce qui me stresse. C'est ce qui me stresse de ne pas avoir accumulé de stress. Parce que du coup, je me dis, si j'y vais trop tranquille, si j'y vais trop à l'arrache, c'est peut-être là que je vais faire des histoires toutes nulles, toutes pétées. T'es jamais content ? Ah non, ça, je ne suis jamais satisfait, ça c'est sûr. En tout cas, pas deux mois. Mais du coup, ouais, du coup, j'appréhende quand même. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir proposer. Surtout que c'est un nouveau thème, je ne vais pas pouvoir faire appel à la magie de la fantaisie. Mais bon, on va voir un petit peu ce que ça peut proposer, ça peut être cool. Et du coup, bonsoir Dux, bienvenue sur le live. Franchement, vous êtes tellement, vous êtes tellement, ça me ravit. Ça me ravit, ça me ravit. Là, par exemple, je vous donne des pistes. Alors je sais que, par exemple, lors de la première édition, les gens avaient du mal à se lancer. Donc c'est pour ça que je commence direct à vous donner des pistes, peut-être. Je vois que, par exemple, Dux vient de proposer un élément dramatique, une course-poursuite. Ah, c'est super bien ça, j'aime beaucoup, merci. Et du coup, oui, je vous glisse l'idée. N'hésitez pas, c'est pas lorsque l'histoire n'est pas commencée que vous ne pouvez pas déjà faire plein de propositions. Waouh, voilà. Mirani, par exemple, c'est Liane, gardienne des craintes. Ok. Waouh, ça c'est chaud, par exemple. Ok, ok, ça commence à être pas mal, ça commence à être intéressant. Mais par exemple, voilà, c'était la suggestion que j'allais vous faire. Par exemple, Chimeria Stories nous propose une situation initiale présentant un homme. Voilà, par exemple, vous pouvez directement rempiler en disant « Ah, bah, je veux que cet homme s'appelle un tel, par exemple. » Voilà, c'est une idée. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer vos points. Si vous préférez, voir un petit peu comment l'histoire se déroule avant d'interagir. Voilà, c'est à vous de voir. Vous êtes les maîtres à bord. Vous êtes les maîtres à bord, je ne suis que votre doux serviteur. D'ailleurs, j'en profite, voilà, je fais durer un petit peu l'introduction, comme ça. On a le temps de tous se mettre bien dans le mood, etc. Mais j'en profite d'ailleurs pour signaler qu'avec Mirani, justement, on a refait un jeu de rôle pour la première fois depuis plus d'un an cette semaine. Je ne sais pas combien de temps ça faisait que je n'avais pas fait de jeu de rôle. Mais ça m'avait ultra manqué et ça a été un énorme plaisir. Et en fait, c'est marrant parce qu'en refaisant du jeu de rôle, je me suis dit vraiment, c'est vraiment très proche de l'exercice que je fais avec vous en ce moment. C'est vrai qu'il y a vraiment une parenté, si je puis dire, entre le jeu de rôle et le fait de compter des histoires. Surtout quand on est un maître du jeu ou un joueur très narratif, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un lien là-dedans, et aussi certainement avec l'improvisation, je suppose, même si je n'ai jamais fait de théâtre d'improvisation. Mais en soi, ça rentre dans les mêmes catégories, je pense. Bref, du coup, ça fait déjà une intro assez longue. Désolé, vous savez, comme je peux être bavard parfois. Je crois qu'on arrive à un truc genre 15 minutes d'introduction. Donc, je vais peut-être un petit peu trop bavarder, bavarder, bavarder. Comme d'habitude, si vous regardez dans la description de la vidéo, il y a des timecodes qui vous permettent sur YouTube de voir directement toutes les parties. Donc, voilà, vous pouvez skipper l'introduction et directement aller à l'histoire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois, je dois trouver un titre à l'histoire qui ne spoil pas l'histoire, mais qui donne quand même envie d'aller la lire. Et à chaque fois, c'est un exercice un peu compliqué. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas. J'essaie de faire ça proprement. Et donc, j'essaie de mettre à chaque fois des timecodes au début de chaque histoire, à la pause, à l'introduction, à l'outro. Bref, j'essaie de faire ça bien. « En ce moment, je trahiarde les jeux de rôle, mais impossible d'en faire à cause du confinement. J'ai le seum. » Alors, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas aussi bien que IRL, Bird Whistle. Mais, franchement, quand on n'a pas mieux que ça, c'est déjà mieux que rien. Moi, je sais que du jeu de rôle, j'en ai fait, je pense, je dirais, IRL, j'ai dû en faire trois fois, quelque chose comme ça. Parce que, justement, c'est très dur de réunir ses amis. En plus, les amis de jeux de rôle ne sont pas forcément les amis qu'on a toujours aussi. Enfin voilà, il y a des gens, des fois, c'est des connaissances, des amis d'amis qui sont intéressés par le jeu de rôle. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Alors, on a un exemple, par exemple, on a un exemple, par exemple, oui, qui va être très intéressant. Je vais vous en parler tout de suite. Mais du coup, oui, n'hésitez pas, n'hésitez pas, franchement, à le faire, même par came interposée. Alors, c'est sûr que c'est moins bien que l'IRL, mais on peut se taper des bonnes tranches de rigolade. Franchement, franchement, franchement. Alors, justement, je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas faire de référence au coronavirus, s'il vous plaît. En tout cas, pas dans les suggestions. Parce que c'est un thème qui, je trouve, n'est pas très drôle. C'est un thème dont on est déjà abreuvé à longueur de journée. Et perso, je commence à en avoir marre. J'en ai marre d'en parler tout le temps. J'ai l'impression d'être, comment dire, j'ai l'impression d'être confiné avec cette sorte d'angoisse constante. Donc, j'aimerais que ça ne fasse pas partie des histoires, s'il vous plaît. Du coup, Brito ou Brissot, désolé, je ne sais toujours pas comment dire ton pseudo. Désolé, mais je vais rejeter ta proposition. Voilà, je vous préviens, je fais aussi selon mes envies, selon ce qui m'arrange, enfin, pas ce qui m'arrange, mais plutôt, comment dire, ce que je trouve correct ou incorrect, entre guillemets. Donc, du coup, si vraiment ça sort trop du cadre, ou si c'est du troll, ou si c'est des trucs qui me déplaisent, qui me mettent un peu mal à l'aise, si c'est des sujets que je trouve un petit peu déplacés ou limites, je ne vais pas forcément les traiter. J'espère que vous le comprendrez. Et c'est pour ça que, du coup, l'exemple de Zikaël est très intéressant. Solénia, la pelote de laine enchantée, ça aurait pu très très bien marcher dans un thème fantasy, mais dans un thème science-fiction, je trouve ça beaucoup moins adapté. Et encore, on peut en faire quelque chose, donc je ne vais pas le rejeter. Mais voilà, si vraiment je commence à voir qu'il y a des trucs qui veulent « regardir », j'essaie de jouer le jeu. Et d'un maximum mettre ce que vous allez me proposer, même si c'est un peu compliqué, etc. C'est le jeu aussi. Mais si vraiment ça ne correspond pas au thème ou quoi que ce soit, j'enlèverai ça. J'espère que vous le comprenez. Ouais, nos soucis, mes blagues ont un peu trop tendance à tourner à l'humour noir. Ah non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne t'en veux point du tout. C'est juste que voilà, je te le signale parce que je trouve que c'est déjà assez pesant et qu'on en parle déjà assez à longueur de journée. Donc si justement on pouvait un petit peu s'évader de ça au travers des histoires de ce soir, autant le faire. Écoutez, je pense qu'on a beaucoup parlé, genre vraiment beaucoup. Du fait qu'on ait Shaq Jirac, mais quel empire ça veut rien dire, c'est pas un prénom Shaq. Du coup, du coup, du coup, oui, qu'étais-je en train de dire ? On a déjà une belle liste et vu que j'ai zoomé sur le côté, malheureusement, vous ne voyez pas tout d'un coup. Ah, mais d'ailleurs, c'est bizarre ça. Attendez. Ah, vous ne le voyez pas jusqu'en bas ? Ah mince. En fait, le fait d'avoir zoomé fait que vous ne voyez pas tout jusqu'en bas. Genre là, en dessous, il y a une autre récompense que vous ne voyez pas. Un peu embêtant. Un peu embêtant. Enfin bref. Trêve de bavardage. Justement, vous commencez à me faire beaucoup de suggestions, donc je vais essayer de commencer l'histoire et d'en éliminer pas mal. Comme ça, voilà. Comme ça, ça sera un peu plus lisible pour vous. Encore une fois, merci. Un énorme merci pour votre présence et votre participation. Ça me fait très très plaisir. On va se lancer sans plus attendre. Bonsoir, moi le vieux. Ça commence dans quelques secondes. En fait, je crois que je fais retarder aussi mentalement parce que je commence à stresser. Mais bon, on va se lancer. On va se lancer. Le but, c'est aussi que je ne réfléchisse pas trop en amont à ce que je vais inventer et que je sois dans la totale impro. Donc, je ne vais plus me laisser le temps de cogiter. On va se lancer sans plus attendre. Merci d'ores et déjà à tous pour vos propositions. On est parti. Et on se rejoint pour la pause. Vous savez que pendant que je crée l'histoire, c'est un peu compliqué pour moi d'interagir avec le chat. Mais je vous lis quand même. Donc voilà, si vraiment il y a quelque chose, j'aurai la capacité de vous lire normalement et de vous répondre. Mais a priori, on se retrouve dans quelques dizaines, quinzaines, vingtaines, trentaines de minutes pour la pause. N'hésitez pas à me rappeler qu'à 15 minutes, il faut que j'ajoute la récompense fin prématurée. Donc, admettons, il est 21h21. Donc, vers 21h36 environ, il faut que je la rajoute. Bref, nous allons commencer. Ok, à chaque fois, j'ai un putain de stress quand ça commence, cette péril. Ok. Je vais commencer sans plus attendre, puisque ça me rappelle une histoire, ce que tu me dis, Chimeria Stories. Ça me rappelle l'histoire d'un homme, un jeune homme, qui se baladait dans un hôpital. Il était en train de se balader dans un hôpital, et c'était assez nébuleux, c'était assez flou. C'est-à-dire qu'autour de lui, il y avait beaucoup de lumières très blanches, très vives, justement, d'hôpital, comme on peut l'imaginer. C'est-à-dire un lieu assez aseptisé, mais en même temps, qui, au premier rayon du soleil, peut être totalement aveuglant, totalement éblouissant. Et donc, ce jeune homme se baladait, se déplaçait lentement, difficilement, dans cet hôpital, à voyer le sol, les murs, le plafond blanc. Il voyait des formes floues, il voyait des formes d'ombre passer à côté de lui très très vite. comme si, ouais, comme si on lui avait mis des gouttes dans les yeux, et que du coup, sa vision était un peu trouble, comme ça. Ou bien comme s'il ouvrait les yeux sous l'eau, mais pas franchement, vous savez. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression, moi je l'ai eue souvent. Mais, ouais, voilà, de ne pas voir net, parce qu'il y a du liquide, entre guillemets, dans l'œil, si je puis dire. Et donc, cet homme, se baladait comme ça, voyait des ombres passer autour de lui. Il voyait des ombres, il voyait des ombres, jusqu'à ce qu'une personne lui rentre dedans. Donc voilà, il se prend épaule contre épaule, il est poussé comme ça, il se retourne, il y a un homme qui se tourne vers lui, qui le regarde, et là, son visage lui est apparu de manière très très claire, très distincte. et cet homme lui dit, pardon, chaque Girac, se retourne, et repart. C'est le premier élément distinct qu'il aperçoit. Et donc, cet homme se balade, se demande ce qui est en train de se passer, car en effet, Girac était son prénom, mais pourquoi chaque Girac ? Aucune idée. Il continue à marcher, dans les couloirs, il aperçoit d'autres ombres, et au fur et à mesure que ces ombres passent à côté de lui, certaines, il ne les distingue absolument pas, elles passent juste à côté de lui, parfois dans des mouvements lents, parfois dans des mouvements de panique, parfois il y a une sorte de stress, parfois il y a une sorte d'hystérie, une sorte de rire, de rire fou, un petit peu nerveux. Et voilà, certaines silhouettes lui apparaissent complètement sombres, complètement noires, comme des ombres qui se baladeraient debout auprès de lui. Certaines, au contraire, sont très distinctes au fur et à mesure qu'il s'en approche, et à un moment, il voit une ombre et il se reconnaît, il se voit dans l'autre et cette personne lui dit « Salut, je suis Girac » et passe également. Puis, plus il avance, plus il entend des échos de plein de gens qui se croisent et de plein de gens qui disent « Salut, je suis Girac ! » « Salut, je suis Girac ! » « Je suis Girac ! » « Je suis Girac ! » et ça commence à l'oppresser de plus en plus. Sa tension commence à monter, ses battements de son cœur s'emballent, les palpitations lui viennent, il commence à suer à grosses gouttes, à souffler très fort, il avance, et plus il avance, plus il croise uniquement des gens qui lui ressemblent, qui ont son visage. Et chaque Girac qu'il rencontre devient de plus en plus terrifiant pour lui. c'est comme s'il y avait une forme de panique, une forme de mouvement de panique qui se crée. C'est-à-dire que, comme je le disais, les silhouettes se baladent, parfois éclatent de rire, parfois sont très calmes, mais ça produit sur lui un stress et une poussée vers l'avant où il se sent obligé de toujours avancer, de toujours avancer, de plus en plus vite, d'esquiver de plus en plus les gens qu'il rencontre, de se plaquer au mur quand une silhouette s'approche trop près de lui. Et parfois, d'ailleurs, les silhouettes le voient passer, le regardent passer, et le regardent avec un air totalement indifférent, comme s'il ne se passait rien de bizarre, avec un petit sourire un peu étrange. Si bien que commence à s'entamer une sorte de course-poursuite dans les couloirs de cet hôpital, puisque il se sent Girac est totalement stressé. Il n'en peut absolument plus, il commence à courir à toute berzingue, et c'est justement le moment où il court qui est déclencheur de cette course-poursuite, puisque le moment où il commence à courir semble figer le temps autour de lui. Toutes les ombres se fixent. Peu importe la distance qu'il a par rapport à ces ombres, leur visage s'illumine tous, et ils ressemblent tous à Girac. Ils le regardent tous et dès qu'il commence à courir, c'est comme s'il avait enclenché quelque chose, comme s'il avait enclenché justement cette course-poursuite incessante, puisque dès lors, toutes les silhouettes se mettent à courir auprès de lui. Le truc qui est bizarre, c'est que peu importe qu'elle soit derrière ou devant lui, si elles sont derrière, elles lui courent après. Si elles sont devant lui et qu'il les croise, elles courent jusqu'à lui, mais jamais ne l'atteignent. C'est comme si elles venaient s'arrêter devant lui et faire semblant de courir comme ça en le suivant, même si elles sont devant. Elles continuent d'avancer comme ça, mais toujours avec des gens qui courent devant, qui courent sur les côtés, qui courent derrière lui. ce genre de choses. Donc, il est toujours pris de plus en plus de cette paranoïa, de cette panique générale, si je puis dire. Il court, il croise de plus en plus de portes, de portes ouvertes qui laissent de la lumière et dans quasiment toutes les portes qu'il croise, il voit des lits où des giracs sont en train de se faire opérer. Donc, des formes de lui sont en train de se faire opérer, se lèvent parfois pour commencer à courir les boyaux à l'air, pareil, dans le couloir pour le suivre. Ça devient d'ailleurs assez, comment dire, en fait, il faut voir ça un petit peu comme une sorte de transhypnotique et comme un délire, si je puis dire, caléidoscopique, psychédélique. C'est-à-dire qu'il y a plein de formes de géométrie et il ressent une sorte de constante hypnose dans le sens où il n'a pas l'impression, il y a quelque chose, il sait qu'il se trame quelque chose d'anormal, il sait que la réalité qu'il vit n'est pas sa réalité. Il sent qu'il a une fatigue qui se fait, une fatigue mentale et c'est comme si, vous savez, quand on se laisse justement partir dans cet état hypnotique un petit peu, quand on peut lire un livre, quand on peut regarder un film au cinéma et que c'est comme si on se distanciait entre guillemets de son corps si bien que parfois on peut être pris d'un seul coup d'un sursaut parce qu'on revient d'un seul coup à la réalité en quelque sorte. Et lui, voilà, c'est un peu ce qu'il est en train de vivre et d'un seul coup il a une sorte de sursaut. Toutes les portes, en fait, il va tellement vite, il court si vite que tous les gens qui courent autour de lui et que toutes les portes qu'il croise deviennent une sorte de géométrie bizarre, comment on appelle ça ? Une géométrie où toutes les formes se répètent à l'infini. Je ne sais plus comment on appelle ça. Caléidoscopique comme je disais tout à l'heure mais c'est une fractale. Voilà, une fractale. Merci Jumpy et Brito. Exactement. Ça devient des géométries fractales qui l'entourent de partout. Et là, il commence à vraiment paniquer, à respirer très très fort, à suer à grosses gouttes comme je le disais tout à l'heure. Mais plus que ça, il ferme les yeux. Il ferme les yeux sur tout ce qu'il avait autour de lui et il commence sans savoir vraiment pourquoi à dire la phrase en boucle, à voix haute puis de plus en plus à voix basse comme pour lui seul. Il n'arrête pas de répéter « Arrêtez tout ! » Arrêtez tout ! Arrêtez tout ! Après quelques secondes de silence d'un seul coup, et comme si d'un seul coup son calme était retrouvé par cette sorte de rituel, d'incantation qu'il a pu produire, il ouvre les yeux et se retrouve dans un espace totalement noir. Il faut imaginer pour ceux qui ont vu les Matrix, il faut imaginer le moment, vous savez, où ils sont dans l'espace blanc gigantesque où ils peuvent faire apparaître absolument tout ce qu'ils veulent. Là, il faut imaginer la même chose mais dans un grand espace noir. Ou bien, par exemple, pour ceux qui ont vu Stranger Things ou ceux qui ont vu le film avec Scarlett Johansson je ne me rappelle plus. Mais bon, bref, imaginez un espace d'espace noir gigantesque où on ne différencie pas de ciel, on ne différencie pas de mur, on ne différencie pas de sol. C'est vraiment un espace noir où il se trouve là, seul, debout et commence à apparaître autour de lui. Non, c'est pas dans lui-ci, Bird Whistle. Je ne sais plus, c'est dans quoi. Enfin, bon, bref. C'est under quelque chose. Under the skin ou un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Il commence à apparaître comme des... comme des vibrations, comme des boules d'énergie qui poperaient tout autour de lui. Au début, c'est très très lent et c'est une seule une fois de temps en temps. un petit point rouge qui apparaît comme une diode entre guillemets qui s'allumerait et qui s'étreindrait d'un seul coup. À chaque fois, en produisant un tout petit bruit, un tout petit... un tout petit... Bzzz... Bzzz... c'est tantôt rouge, c'est tantôt blanc et ça n'arrête pas de s'allumer autour de lui et ça semble le calmer quelque peu. Il est debout au milieu de tout ça et d'un seul coup, sans que ça soit bizarre, de manière très fluide, c'est comme si, bien qu'il n'y ait pas de sol, pas de mur, pas de sol, pas de mur, pas de plafond, etc. C'est comme si, d'un seul coup, la dimension se retournait de manière très fluide. Et du coup, tout ce cadre noir se tourne, sauf que c'est noir partout, il n'y a pas de délimitation, alors comment on s'en rend compte ? Tout simplement que il est passé de position debout à position allongée. Il ne sait pas décrire comment, c'est juste, il le sait, c'est tout. Il est passé de debout à allongé sans s'allonger, mais juste, il est passé de debout à allongé, c'est comme ça. Il le sait instinctivement. D'ailleurs, je dis des bêtises, tu as tout à fait raison, Zikal. Zikal qui me fait remarquer que je me trompe, puisque oui, je vais déjà raconter un petit peu l'histoire, enfin bon bref. Mais oui, c'est vrai, je me trompe, puisque ce n'est pas tout à fait noir autour de lui et ce n'est pas comment expliquer ça ? Ce n'est pas tout à fait qu'il n'y a pas de sol, pas de plafond, etc. C'est plutôt que c'est comme s'il y avait tout un tas de plans. C'est-à-dire que il faut imaginer ça comme une sorte de millefeuille de plein de calques. C'est comme s'il y avait plein de calques de noir superposés les uns derrière les autres dans tous les sens. Et sur ces calques, comme s'il y avait plein de calques de petites boules blanches et rouges qui popent de manière de plus en plus régulière, mais toujours aussi douces, toujours aussi lentes, en faisant à chaque fois des et au fur et à mesure, ces calques, ces couches commencent à exploser, mais pas de manière violente, toujours de manière très douce, comme justement le lent mouvement de ces diodes, de ces boules d'énergie, si je puis dire. Et on commence à entendre, on commence à entendre dans l'infini noirâtre qui l'entoure, on commence à entendre comme je le disais, il a pris une espèce de position assise. Il est en train de justement se calmer et toutes les plaques noires, toutes les couches noires, tous les calques noires qui l'entourent commencent à exploser et petit à petit laissent reparaître de la lumière à l'arrière-plan. de plus en plus de zones de blanc. Puis petit à petit, des murs en crépit, des toiles tendues bleues. Puis petit à petit, on se rend compte qu'il n'est pas allongé juste dans un infini noir complet, mais qu'il est allongé dans un lit. Qu'il commence comme ça à se retourner, à se rendre compte qu'il a un oreiller sous sa tête, à se rendre compte qu'il a des perfusions dans les bras. à se rendre compte qu'il a quelque chose à l'arrière du crâne qui lui fait mal et des capteurs sur le front. Et là, apparaît une femme devant lui. Et cette femme lui tient ce langage. « Girac, tout est terminé, calmez-vous maintenant. Je suis Céliane, la gardienne des craintes. » Alors Girac, au début, il ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer. et du coup, il commence à lui demander tout simplement, je pense, la réaction la plus logique. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Voir même, il est un petit peu tendu, voire même, il s'énerve un petit peu à nouveau et il commence à demander « Mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et Céliane lui répète « Calmez-vous, Girac. Tout ira bien. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes dans votre chambre. Tout ira bien. » Girac commence petit à petit à respirer de mieux en mieux. Il commence à se calmer, en effet. Son palpitant se calme. Il commence à avoir de moins en moins de pression. Voilà, il relâche un petit peu la pression. Sauf que l'espace autour de lui commence à sembler se dilater. Et sa gardienne des craintes commence à perdre forme humaine. C'est comme si justement sa peau se dilatait elle aussi, qu'elle était de plus en plus déformée, comme si elle était tirée en arrière en même temps que l'espace qui l'entoure. Ce qui commence directement à le mettre en angoisse. Il tourne la tête et il voit au sol une petite pelote de laine en train de sauter avec des petits yeux très cartoons, avec une grande bouche qui commence à lui sourire et à lui dire « Bonjour, je suis Solenia, ta meilleure amie, tout va bien aller ! » et là il recommence à partir en délire et il recommence à avoir une douleur qui lui perce les tympans, une douleur atroce qu'il ne peut pas dominer, qui l'assourdit totalement. Il revoit absolument comme je le disais l'espace explosé en un sens autour de lui se dilater à l'infini et à nouveau ses formes géométriques caléidoscopiques se répétaient en fractal infini tout autour de lui comme s'il repartait en crise tout d'un coup et il commence désolé, attention à vos oreilles, il commence à un râle qui part du plus profond de son cœur et qui augmente, augmente, augmente pendant des secondes qui lui paraissent infinies et à la fin de ce râle à la fin de ce râle tout l'espace autour de lui explose de la même manière mais cette fois-ci beaucoup plus violente et on entend des petits pip 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 et Girac se réveille dans son lit d'hôpital avec son monitoring à sa droite qui fait apparaître des petites des petites diodes rouges et blanches qui produisent un petit bruit de manière lente et récurrente il est tout à fait calmé l'espace autour de lui semble cette fois-ci tout à fait normal il entend la porte s'ouvrir légèrement une dame passe par cette porte et lui dit bonjour je ne vous dérange pas vous êtes réveillé et il reconnaît Céliane sa gardienne sa gardienne des craintes qui en fait n'est autre que sa doctoresse puisque notre cher Girac est dans un lieu appelé Iljac Fribrius Fribrius pardon et Iljac Fribrius est un endroit sur une sur une planète désolée d'un système lointain où on a commencé à développer une technologie très particulière puisqu'on a dédié une planète complète aux rêves en fait au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité de plus en plus de gens face à la dureté du monde face à la dureté de la société face à la dureté de la vie face au prix que tout cela peut coûter face au chagrin que tout cela peut provoquer face à la pression de la vie réelle on fait le choix de se donner à l'étude et de dire ok je vous donne mon corps pourvu que vous me mettiez dans des rêves agréables pourvu que vous me fassiez passer une vie agréable peu importe qu'elle soit fictionnelle et du coup c'est quelque chose qui s'est énormément développé sur cette planète et notamment dans ce centre de Iljak Fribrius il y a du liquide vert qui est infusé en intraveineuse dans les veines de notre cher Girac qui est en train de se réveiller d'émerger petit à petit et Céliane tout simplement vient lui annoncer une mauvaise nouvelle puisque Céliane vient lui dire désolé monsieur Girac mais vous n'avez plus les moyens de continuer votre rêve éveillé et c'est ainsi que se termine l'histoire de notre cher Girac qui était prise au piège de son rêve et qui est enfin libéré pour le meilleur ou pour le pire on en a terminé avec cette première histoire on se fait une courte pause les amis c'était tendu je ne vais pas vous mentir que c'était très tendu c'est par rapport par rapport au thème fantasy ça permet beaucoup moins de choses et encore là vu que c'était vu que l'idée de base la situation initiale c'était un rêve j'ai pu me permettre beaucoup de choses mais sinon c'est vrai que c'est compliqué mais j'espère que l'histoire vous aura plu au final je suis assez content je la trouve marrante mais ouais je ne l'ai pas fait durer beaucoup celle-ci j'ai l'impression après pareil je pense qu'avec le sujet c'est peut-être un peu plus compliqué de la faire durer mais bon c'était bien fun j'espère qu'elle vous aura plu bravo c'était flippant et la chute était cool ah bah merci pour moi c'est la meilleure dommage qu'elle finisse un peu vite ah bah merci c'est gentil c'est gentil en vrai c'est marrant parce que trop cool j'avais bien peur ah ouais peur carrément trop cool trop cool c'est cool si j'arrive à vous faire sentir ce genre de sentiments d'ailleurs à terme on fera très certainement une soirée pour thème l'horreur je pense ça arrivera très certainement et ouais c'est cool si j'ai réussi à vous faire ressentir le côté anxiogène entre guillemets ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir et le truc drôle aussi c'est parce que voilà l'imaginaire n'est pas construit du néant si je puis dire ça se nourrit de toutes les oeuvres qu'on a pu voir lire écouter etc et en fait c'est marrant parce que parfois je vous le dis directement parfois je vous dis ah bah si imaginez-vous telle scène de tel film ou quoi que ce soit et parfois je me dis est-ce qu'il faut que je parle de ça est-ce qu'il faut que je dise que ça vient de là parce que justement sans faire de la pompe je pense qu'il y a forcément de l'inspiration et de l'influence qui s'installent et là notamment pour la fin ceux qui ont vu le film Vanilla Sky bon alors par contre je suis désolé genre je viens de faire le pire truc parce que du coup ceux qui n'ont pas vu le film Vanilla Sky je viens de vous spoiler absolument tout le film donc je suis désolé mais du coup Vanilla Sky bah c'est exactement ça le délire enfin c'est exactement ça le délire la fin est assez similaire à du coup la fin que j'ai pu faire là on va dire et c'est un film que je que je que je tiens en très haute estime avec Penelope Cruz avec Tom Cruise c'est un excellent film il y a aussi l'acteur qui joue Earl enfin ouais c'est vraiment un très très bon film perso je le recommande il y a Cameron Diaz aussi enfin voilà je vous le conseille il est vraiment sympa du coup je vois qu'il y a déjà des suggestions pour la prochaine histoire ça fait plaisir que vous soyez à ce point au taquet les amis a priori on va partir sur un tout autre domaine cette fois-ci puisqu'on a déjà la situation initiale un vaisseau spatial tombe en panne et le name dropping un ermite qui s'appelle Bernard ok intéressant merci pour les propositions Brito et Bird Whistle je fais une courte pause on peut discuter dans le chat etc mais je fais une courte pause de 5-10 minutes histoire de voilà histoire de ne pas emmêler les histoires dans ma tête histoire de bien avoir des moods différents et voilà d'essayer de vous revenir frais avec une histoire un peu un peu novatrice on va dire un petit peu un petit peu un petit peu ouais fraîche j'ai pas d'autres mots alors je vais désactiver la fin prématurée du coup je suis désolé j'espère que ça vous a enfin ouais j'espère que ça vous a pas trop mis le gouac que je me sois arrêté si vite sur l'histoire mais en fait je trouvais ça enfin je sais pas j'aimais bien la chute que j'avais trouvée entre guillemets mais d'ailleurs je sais pas si je devrais faire ça parce que c'est une problématique que j'ai pas mal c'est que la chute en fait c'était la situation initiale en un sens ce qui n'a pas beaucoup de sens puisque la situation initiale c'est censé être le début enfin voilà c'est tout mais c'est vrai qu'en soi ma chute c'était enfin ma situation initiale toute l'histoire et la chute c'était était dans la phrase qu'a proposé Chimera Stories donc au final je sais pas je sais pas trop je sais pas trop si on peut dire que j'ai rempli mon contrat peut-être que j'aurais dû pousser davantage alors ta chute m'a fait penser à un épisode de la série Black Mirror ah c'est marrant ça bah c'est vrai que dans Black Mirror ouais pour le coup tous les thèmes science-fiction sont abordés et en effet Jumpy je ne crois pas que jusqu'à présent la fin prématurée ait été jamais réclamée après c'est vrai que j'ai mis volontairement un prix plus cher pour pas que les gens s'amusent à le spammer et que ça gâche entre guillemets toutes les histoires et après ouais je trouve ça intéressant mais ça peut être voilà plus en défi en mode bah vas-y maintenant essaie de te démerder pour finir rapidement ou ça peut être vraiment si par exemple je faisais une histoire merdique qui ne plaisait à personne pendant une heure et demie bah peut-être que ça serait pas mal que quelqu'un puisse dire bon c'est bon on passe à autre chose écoutez vu que j'ai fait relativement court pour la première histoire je pense que si je m'y mets vite et que je fais bien on peut peut-être en enchaîner trois pour ce soir donc je vous propose de repartir sans plus de cérémonie ça ça va bien me plaire ça 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 me ça ça me plaît bien ça 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 me plaît bien ouais j'aime beaucoup la situation initiale de base très simple mais très efficace ça peut nous amener sur plein de pistes écoutez on va se lancer on va voir où ça nous mène justement je vous souhaite une bonne écoute à tous on est parti ça me rappelle une histoire Brito en effet l'histoire d'un vaisseau spatial qui est tombé en panne au beau milieu de la voie lactée à un moment où l'homme avait commencé à coloniser extrêmement les planètes alentour si bien d'ailleurs que ce n'était pas rare d'habiter dans des sortes de stations dans des sortes même voire de maisons flottantes c'est à dire que il n'y avait pas seulement des regroupements en pays en ville sur des planètes ou sur ou sur des satellites enfin voilà ou sur des en quelque sorte des planètes robotiques mais mais parfois même vous pouviez voir passer un vaisseau spatial qui qui aurait la forme presque d'une maison comme on les connaît aujourd'hui à ceci près du coup qu'il faut imaginer plus une sorte de une sorte d'étoile noire ou ce genre de choses plus un rond comme ça avec un rond plus petit pour faire l'entrée et ainsi de suite enfin bon bref je ne vais pas entrer trop dans le détail mais du coup voilà imaginez-vous un espace futur colonisé par les humains à très grande échelle où pas mal de gens sont capables de vivre dans des stations robotiques ou dans d'autres planètes et donc il y avait quelques personnes un petit peu isolées notamment un ermite du nom de Bernard un ermite du nom de Bernard qu'on reconnaissait très bien et qui était d'ailleurs un petit peu connu pour être ermite puisque là où se développait ce qu'on dirait presque un champ ce qu'on dirait presque être un champ de ruines c'est à dire justement ces sortes de d'agrégats ces sortes de boules de métal qui se chevauchent presque les unes les autres tellement il y en a qui forment donc une sorte de ville flottante comme ça dans l'espace et bien imaginez tout cela sur des sur des kilomètres et des kilomètres sur des sur des sessions j'allais dire sur des parcelles hors normes et imaginez à côté de cette espèce de village éparpillé dans l'espace une maison loin très loin très très loin et tout le monde sait que c'est la maison de l'ermite Bernard et personne ne lui rend visite et il est seul dans sa maison d'ailleurs il y a des rumeurs sur lui vous savez c'est un petit peu c'est un petit peu presque comme on aurait aujourd'hui ou comme on a pu avoir dans le passé se dire de dire cette maison là elle est hantée il y a une vieille sorcière qui y va qui y vit n'y allait pas etc etc bah c'est presque ça mais version 2.0 avec Bernard quoi c'est un peu comment il fait pour vivre tout seul il doit il doit pratiquer des trucs pas très légal comment il fait pour pour se maintenir comment dire bah dans l'espace en vie avec le fuel etc etc seul au milieu de ce village enfin justement pas au milieu de ce village mais à la marge de ce village donc voilà ça vous trace un petit peu le bonhomme ou du moins l'image que les gens avaient de ce bonhomme et donc et donc et donc alors attendez parce que du coup j'étais en train de oui voilà Bernard en effet il commence à y avoir beaucoup de suggestions et en effet ça commence à me à me trigger enfin à me trigger du coup oui et donc le vaisseau dont je vous parlais plus tôt le vaisseau en panne et bien devenez quoi il n'est visible que de Bernard Bernard qui à travers son hublot posté devant sa fenêtre dans un espèce de rocking chair d'ailleurs c'est pas tout à fait un rocking chair en gros c'est une sorte d'objet très design en métal qui ne fait que la forme extérieure si je puis dire enfin je sais pas comment expliquer vous savez ces chaises qui sont d'un tenant comme ça qui semblent être une seule lame de métal entre guillemets pliée quoi torsadée et bien là voilà pareil imaginez un rocking chair de la même sorte sauf que en plus il y a une sorte de ski qui fait que voilà il peut se balancer comme ça et donc Bernard se balance devant son hublot quand il voit au loin une 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 fine traînée bleue violacée qui fait un faisceau très rapide et très court il s'approche comme ça de son hublot les yeux un petit peu un petit peu plissé parce que Bernard voilà il est un petit peu vieux il est un petit peu lent il commence comme ça à se rapprocher il commence à s'adresser à son chien qui était à ses pieds t'as vu ça Dovakin ? Dovakin de répondre d'un aboiement après ce qu'il voulait dire bon bah ça c'est à vous d'en juger et donc Bernard se lève regarde par le hublot et s'approche se colle de plus en plus au hublot et trouve qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce faisceau violacé c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de voir il sait que le carburant qu'on utilise d'habitude a plutôt tendance à faire du rouge du orange éventuellement du vert mais du violacé comme il en a vu là ça lui semble pas normal surtout que maintenant qu'il s'approche et qu'il regarde un peu plus attentivement il voit que ça laisse détraîner à l'arrière et il voit que le faisceau a fonctionné un petit peu par intermittence c'est à dire que ça n'a pas fait un faisceau net ça n'a pas fait un très net violet ça a fait tch 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 et donc il commence à vraiment s'inquiéter enfin s'inquiéter en tout cas se dire que quelque chose d'étrange se passe survient il regarde à travers son hublot bonsoir Tran bienvenue il regarde à travers son hublot et il dit à son chien Dovakin va me chercher la longue vue Dovakin s'en va en courant il revient avec la longue vue en bouche Bernard récupère la longue vue pleine de bave il n'en a rien à faire il regarde à travers le hublot et très lointaine très lointainement ça se dit pas trop de manière très lointaine ça se dit pas au loin il voit un tout petit signal qui commence à apparaître un tout petit signal lumineux et pour le coup ça a beau être le futur ça n'a pas changé ça fait et le Bernard qui a vécu sur terre dans sa jeunesse qui n'est pas qui n'est pas de la dernière pluie comprend tout de suite le message c'est un SOS qui est envoyé il traverse tout de suite son vaisseau son vaisseau maison en quelque sorte il regarde de l'autre côté le village le village qui semble presque aussi loin qu'il n'a pu apercevoir de l'autre côté ce signal c'est à dire que imaginez presque à équidistance le signal la maison de Bernard et le vaisseau non j'ai dit la merde pardon le signal la maison de Bernard et le village et donc il regarde vers le village il voit absolument aucune activité il regarde vers le vaisseau il voit à nouveau des signaux lumineux ainsi de suite plusieurs fois il essaie d'appeler il y a de la friture sur les ondes parce que bon Bernard il vit en ermite et il a beau être très doué parce que voilà vivre en ermite dans l'espace franchement je vous le dis il m'a raconté un petit peu comment ça se passait c'est pas rigolo tous les jours et il a déjà bien du mérite d'avoir su faire ça pendant le temps qu'il l'a fait mais pour le coup il essaie d'entrer en communication avec le village il n'y parvient pas parce que tout simplement il n'a pas les compétences nécessaires pour la réparation de son appareillage et puis Bernard il est un peu un peu ronchon il est un petit peu il se repose dans son rocking chair il continue à se balancer quelques minutes il commence à fumer sur sa pipe vapoteuse du futur quand en gros il commence à fumer ça fait ça fait des formes comment dire ça en gros vous pouvez entrer un préréglage et c'est limite si ça vous dessine dans les airs des paysages en fumée enfin voilà il se perd dans ses volutes de fumée pendant 2-3 minutes et puis le chien commence à mettre sa tête sur ses genoux et puis à chaque fois il retourne au hublot et puis il tire un petit peu sur son sur son bas de pantalon il tire un petit peu sur ses pantoufles et puis Bernard à chaque fois arrête Dovakin je vois bien que je peux rien faire mais Dovakin ne laisse pas tomber plusieurs fois il y revient il finit même par lui voler une pantoufle et s'enfuir et Bernard de lui Dovakin reviens ici ce chien il se lève il retourne au hublot il revoit la situation il revoit cette fois-ci en effet le signal de SOS et cette fois-ci Dovakin revient vers Bernard la pantoufle dans la mâchoire la bave partout sur la pantoufle et cette fois-ci Bernard lui fait un petit un petit geste d'acquiescement des épaules et lui dit d'accord d'accord et donc voici Bernard qui part dans l'arrière-garage et donc il monte sur sa moto alors moto comment vous expliquez ça clairement c'est un vaisseau spatial vous imaginez ça un peu comme une capsule c'est-à-dire que prenez une moto actuelle dans la forme sans roue et juste de manière très effilée une carlingue une carcasse de métal et de verre au-dessus de lui mais très très effilée comme comme presque la forme du bout d'une flèche par exemple et donc il entre dans sa moto il met le contact il tape plusieurs fois sur le tableau de bord ça finit par se lancer et le voilà parti le voilà parti il vogue il vogue il vogue accompagné de son chien alors je sais plus comment on appelle ça j'ai perdu le mot parce que oui son chien est avec lui vous savez le c'est le sidecar non c'est pas ça vous savez le siège qu'il peut avoir à côté d'une moto qui est attaché à une moto comme ça je sais plus comment on appelle ça si quelqu'un là dans le chat ça m'aiderait mais du coup si sidecar c'est ça ok bah du coup voilà donc du coup voilà il avait un sidecar et du coup son chien est dans le sidecar bien sûr parce que voilà il n'allait pas partir sans son chien donc voilà ils sont en train de partir vers ce phénomène inexpliqué qu'ils ont vu tôt loin je vais vous parler maintenant de ce qui s'est passé à ce point précis puisque je vais me tourner vers un personnage qui se nomme Petro Jack enfin une personne d'ailleurs puisque Petro Jack est en train de s'en griller une tranquillement il est en train de regarder ses petits camarades se débattre avec la mécanique se prendre des jets de gasoil dégueulasses alors bon c'est pas le gasoil qu'on a actuellement voilà vous devinez que les fluides ont un petit peu évolué mais voilà dans l'idée ça reste pareil c'est visqueux et ça pue et donc ça lui vient il regarde ses camarades en train de trifouiller des tuyaux de trifouiller des mécaniques de trifouiller des rouages etc etc il y a aussi des étincelles qui partent puisque quelqu'un d'autre de l'équipage est en train de voir dans des panneaux électriques s'il n'y a pas quelques pièces électroniques qu'il pourrait éventuellement changer améliorer qu'il pourrait tout simplement réparer puisque une situation de crise a lieu sur ce vaisseau car la panne la panne est inexpliquée la panne est inexpliquée et c'est justement ce qui met en stress tout le monde parce que dans un futur où la technologie a été tant développée ne pas avoir l'information c'est un stress incommensurable c'est comme si en fait ça n'a aucun sens je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre là-dessus mais ça n'a aucun sens de ne pas avoir d'informations dans la période à laquelle je vous parle parce qu'on sait tellement tout faire on sait tellement tout contrôler entre guillemets on sait tellement même si on ne sait pas tout contrôler au moins au moins tout mince le truc c'est que j'aurais dit tout contrôler mais dans l'autre sens du mot contrôler c'est-à-dire tout checker on sait au moins tout vérifier on sait au moins prendre conscience de toute l'information des températures des afflux d'énergie de quelle anomalie a pu survenir bref ce qui est de l'information ce qui est de la causalité des choses on a plus ou moins toujours les outils à cette époque pour le déceler pour le comprendre ce qui fait que tout le monde est en panique sur le vaisseau et tout le monde est en train de checker dans les moteurs ce qui est en train de se passer à part donc Petro Jack le flambeur de ces dames puisque Petro Jack lui il n'en a rien à faire il s'écrase une allumette il s'écrase une cigarette pardon il allume une allumette et il est en train de se reposer bien à l'aise bien pépère dans un coin en train de regarder les autres les autres d'ailleurs qui lui lance quelques regards mécontents qui essaie peut-être de lui faire comprendre que c'est pas trop le moment et Petro Jack qui lui ne se prive pas de reluquer ses petits camarades aussi et de jeter des petits des petits comment dire des petites phrases de drague un petit peu mal placées si je puis dire donc voilà où en est la situation sur ce vaisseau et sur ce vaisseau on a notamment un grand grand personnage puisque ce vaisseau n'est pas n'importe quel vaisseau ce vaisseau est un vaisseau des forces de l'ordre plus précisément d'une partie très spécifique des forces de l'ordre puisqu'il s'agit de mercenaires d'où leur panique encore plus grande puisqu'ils sont tenus à une mission importante et puisque justement de par leur rang leur technologie est encore plus avancée leur information est censée être encore plus efficace et du coup ce qui rend tout cela encore plus inédit et tout de plus en plus confus et comment dire et je trouve plus le terme stressant si je puis dire pour eux du moins oppressant plus rien ne répond tous les panneaux du vaisseau ne répondent plus tous les ordinateurs sont down et en fait ce qui est bizarre c'est que justement ça a l'air d'être une panne généralisée c'est à dire que c'est comme si absolument plus rien ne fonctionnait que ce soit que ce soit le que ce soit les moteurs que ce soit mince les ordinateurs l'électronique etc etc et donc Bernard est en train d'arriver sur sa petite moto et il voit toujours ces SOS de lumière lancées depuis ce qui apparaît maintenant comme un vaisseau puisque là il a fait un long voyage Bernard il a fait un très très long voyage ça lui a pris plusieurs minutes et croyez-moi encore une fois à cette époque plusieurs minutes c'est très long pour des voyages interstellaires donc du coup voilà ça lui a pris bien une trentaine de minutes pour arriver à une vitesse qui envoie du pâté sur sa belle photo sur sa belle moto qu'il avait lui-même bricolée et il arrive devant ce qui semble être une carcasse de vaisseau c'est à dire que quand il arrive devant le bâtiment volant il a l'impression que c'est enfin il a vraiment l'impression que c'est comme je le disais une carcasse il a l'impression que c'est un corps de métal et de verre qui flotte et dérive dans l'espace il n'a pas l'impression que ce soit c'est presque comme si le vaisseau aurait pu être là depuis des centaines d'années il n'a pas l'impression qu'il soit en usage il s'approche et il voit à nouveau les lumières mais cette fois-ci ce ne sont pas des lumières de SOS qu'on lui envoie ce sont tout simplement des lumières qu'il aperçoit justement de tous ces de tous ces bidouillages qui se font sur l'électronique sur la mécanique des moteurs il s'en approche il jette un oeil à travers les vitres et il est spectateur d'un spectacle spectateur d'un spectacle c'est pas mal ça il est spectateur d'un événement que je m'en vais vous compter sans plus attendre puisque il voit le groupe s'affairer à tout cela il voit Petro Jack en train de rien faire contre le mur et surtout il voit quelqu'un entrer dans la pièce où se trouvent tous ces gens dès que cette personne entre dans la pièce Dovakin se met à aboyer 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 de toutes ses forces comme il ne l'a jamais fait Bernard d'abord lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive calme-toi ça va aller ça va aller on va aller les aider qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il a à peine le temps de réagir que d'un seul coup au coin de son oeil il voit un flash rouge un flash rouge qui qui attire son attention forcément et quand il retourne le visage quand il retourne le regard vers ce vaisseau vers cette vitre il aperçoit Petro Jack en train de descendre comme ça lui qui était accolé au mur en train de descendre le long du mur avec un énorme trou au niveau de sa poitrine un trou incandescent fumant et sur le visage de Petro Jack un visage défarmant d'étonnement complet et donc il meurt comme ça lentement en train de glisser le long de la paroi le long du mur laissant une traînée de sang toujours dans cette position avec sa cigarette le reste de l'équipage se retourne incessamment ils dégainent ils dégainent tous parce que voilà comme je le disais c'est des mercenaires à peine ont-ils le temps de dégainer qu'un autre faisceau rouge part un blaster saute de la main d'un des mercenaires qui se tient la main en hurlant et le problème est le suivant chers amis car maintenant je vais vous raconter cela depuis le vaisseau et pas du point de vue de Bernard c'est que c'est la panique dans l'équipage c'est que il n'avait pas prévu cela parce que toutes les sécurités sont prises absolument toutes les sécurités sont prises dans ce genre de vaisseau puisqu'il s'agit d'un vaisseau de rapatriement mais un vaisseau de rapatriement tout particulier puisqu'il s'agit d'amener les plus dangereux criminels de l'espace connu en prison et que par le fait ils étaient si sûrs de la technologie ils étaient si sûrs d'eux parce que normalement il y a des tonnes de sécurité c'est impossible même si le vaisseau est complètement cramé même si admettons le vaisseau se se désintégrer tout autour de la cellule du prisonnier le prisonnier ne pourrait de toute manière pas sortir de sa cellule ça ferait une cage de verre qui volerait dans l'espace mais normalement il n'y a aucun moyen normalement tous les systèmes de sécurité sont doublés triplés pour subvenir à tous les besoins et du coup à tous les dangers surtout et du coup peut-être par abus de confiance ils voient arriver devant eux le fameux corsaire de l'espace Ryo Saeba Ryo Saeba qui a une particularité parce que je vous le dis c'est dans le futur particularité qui le rend d'autant plus dangereux notamment dans la situation dont je vous parle puisqu'il possède quatre bras et que deux bras mécaniques sortent de ses épaules et qu'il est donc autant à l'aise au corps à corps qu'au combat longue distance en même temps puisque dans ses deux mains il tient deux blasters et dans ses deux mains mécaniques il tient deux épées mais des épées toutes particulières des épées qui semblent être presque faites d'électricité alors bien sûr elles ne le sont pas elles sont faites d'un vrai matériel qui est injecté si je puis dire d'électricité au maximum mais du coup ça fait une lame très lumineuse très luminescente enfin voilà très ouais très éclairante si je puis dire et surtout qui chauffe beaucoup et qui fait donc très mal et voici Ryo Saeba le corsaire de l'espace en train d'avancer dans la pièce en donnant des coups d'épée sur tout ce qui bouge en tirant sur tout ce qui bouge et petit à petit en se débarrassant d'absolument tous ceux qui sont dans la pièce soudain un mécanicien assez jeune qui était en train de se cacher derrière un énorme rouage derrière une énorme turbine un petit un petit soupçon de réaction si je puis dire et tout simplement prend sa clé à molette la plante mais pas enfin comment dire en fait le truc c'est qu'il a pas prémédité son acte et en même temps justement c'est son expérience qui lui permet de faire cela c'est que il sait très bien qu'en la plantant là ça va avoir cet effet il plante sa clé à molette dans tous les circuits et il sait que ça va faire se fermer les portes de la pièce et donc en faisant cela tous les sas se ferment et la pièce étant une énorme pièce qui a des tonnes de sas justement si on a besoin de sécuriser une partie du moteur en particulier ce qui fait que Ryo Saeba est pris de court et se prend littéralement à peine le temps de reculer qu'il se prend la fermeture d'une porte sur une main qui fait qu'il perd tout simplement une de ses mains qui est complètement écrasée par la porte et donc voici Ryo Saeba en train de pousser des cris de colère avec plus que trois bras en tout cas plus que trois mains et Bernard Bernard qui est dehors et qui observe toute la scène Bernard qui est dehors et qui ne sait pas quoi faire il est abasourdi il est étonné il est astonished comme on dirait totalement totalement sous le coup du choc heureusement Dovakin le fait revenir à lui il aboie un bon coup et Bernard revient de son choc et instantanément il sait qu'il faut aller aider ce jeune mécanicien a priori il descend avec sa moto sous le plancher du vaisseau pour ne pas qu'on puisse l'observer forcément pour ne pas qu'on puisse l'apercevoir au dehors et il s'approche très lentement en volant très lentement jusqu'à l'endroit où il pense être à peu près l'endroit des moteurs la salle des moteurs et là il est devant un gros problème parce que comment entrer dans le vaisseau comment mettre en garde si je puis dire enfin pas mettre en garde mais prévenir ce jeune homme qu'il est là qu'il va essayer de l'aider il n'a pas forcément grand matériel avec lui il n'a pas beaucoup d'idées en fait il n'a pas grand chose pour être franc pour faire face à la situation surtout une situation qui a priori met en jeu des vies pardon donc voilà la situation est ultra dangereuse et il n'a pas forcément de quoi opérer qu'est-ce qu'il trouve dans sa moto directement les jouets de Dovakin il s'empare d'une petite balle en mousse et du coup ce n'est bien et c'est bien calculé avec l'oblique que forme la carlingue du vaisseau qui le surplombe il prend cette cette balle il ouvre sa moto légèrement la vitre il lâche la balle et la balle vient donc bien sûr avec une poussi vers le dos et la balle remonte tout doucement jusqu'au vaisseau qui le surplombe vient se cogner contre la paroi oblique et du coup commencer à prendre une sorte de rotation comme ça autour du vaisseau monte 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 et après être monté et après avoir même presque dépassé le vaisseau il voit apparaître au carreau le visage du mécanicien et donc Bernard de se dépêcher de lui faire un signe de de sympathie pour lui dire je suis là je vais t'aider le mécanicien plutôt soulagé en tout cas voilà c'est ce qu'il m'a dit mais plutôt soulagé et en même temps pas sorti d'affaire quoi je vais pas vous mentir qu'il lui a pas sorti le grand sourire et qu'il était comment dire et qu'il était fou de joie parce que voilà même si il avait de l'aide d'un vieux papy en moto la situation n'était pas n'était pas évidente n'était pas sauvée d'avance surtout que comme je le disais l'ermite Bernard était très connu dans son village puisque voilà c'était un petit peu l'homme en marge de la société enfin voilà c'est la définition d'un ermite je vous apprends rien mais mais que du coup avec toutes les rumeurs qu'il y avait sur lui de est-ce qu'il fait des choses illégales pour réussir à s'en sortir tout seul dans son coin etc etc et bien du coup il y a eu des enquêtes sur lui et il est bien connu des fichiers de la police donc hasard heureux peut-être le jeune mécanicien mercenaire reconnaît Bernard et donc même si encore une fois je le dis il saute pas de joie il est pas tiré d'affaires il se dit ok quand même je ne suis pas tout seul dans ce merdier je ne suis pas tout seul dans ce merdier et là il y a une sorte de de moment vide si je puis dire où ils se regardent l'un l'autre et il n'y a pas de solution qui se présente à eux directement il y a une sorte de flottement où ils ne savent pas ce qu'ils vont faire ils ne savent pas comment comment ils vont réussir à s'en tirer tous en vie si je puis dire ils n'ont pas moyen de communication c'est très complexe la situation semble inextricable ce qui justement ajoute à la décomposition sur le visage de notre cher mécanicien petit à petit mais ils n'ont pas de temps car Ryo Saeba pendant ces cris ces hurlements infinis qu'on entend presque un petit peu du dehors Bernard a l'impression parfois de l'entendre du dehors un vieux bruit sourd comme si on parlait à travers à travers un scaphandre un vieux et Ryo Saeba est énervé mais il y voit voilà il y voit sa chance de sortir de prison de s'échapper et il y voit surtout la chance de se venger et il le fait savoir il le crie il le crie de douleur mais il le crie aussi de colère désolé je vais pas être très poli attention il commence à gueuler des trucs du style je vais vous crever putain je vais vous crever et la porte qui a été fermée plus tôt par le mécanicien commence à à vibrer si je puis dire puisque Ryo Saeba est pourvu de bras mécaniques comme je vous le disais tout à l'heure et que il arrive petit à petit c'est très compliqué c'est très dur il arrive à faire bouger à faire trembler les portes en essayant de l'ouvrir de cette manière d'écarter les deux pans de la porte et là ça réveille instinctivement le 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 mécanicien voilà désolé je retrouvais plus le terme qui se dit ok de toute manière situation impossible si on peut dire de toute manière je n'ai pas le choix il décide de faire quelque chose de très dangereux mais qui sera potentiellement moins dangereux que de se laisser tuer par Yosaeba il trouve au fond du fond la cuve de fluide qui leur permet de combustible en fait qui leur permet de désolé j'ai du mal à m'exprimer c'est terrible qui leur permet de faire fonctionner les moteurs et il se dit quelque chose de logique et en même temps il le sait de très difficilement réalisable mais à la fois c'est peut-être sa seule chance et à la fois il sait qu'il est gringalé il sait que si quelqu'un sur le vaisseau pouvait le faire c'est bien lui il va tenter de plonger dans cette cuve de combustible et de nager jusqu'à l'endroit où se fait normalement la réaction chimique qui transforme le combustible en en projection pour les moteurs du vaisseau alors là c'est horrible je vous laisse même pas imaginer enfin imaginez vous baignez dans du dans du pétrole enfin voilà grosso modo c'est un peu l'image qu'il en a eu il a pris son souffle il a fait un signe bien sûr à Bernard avant pour lui dire d'aller vers le fond du vaisseau il prend son souffle à peine il plonge la tête dedans que direct le liquide lui prend le nez s'immisce dans ses narines et il est à la limite d'avoir envie de vomir instantanément il sait que ça va être impossible il se met en tête d'y aller il va pour plonger et il entend soudain attends tu vas où là là il se retourne et il voit à côté de lui je vous le donne en mille Petro Jack Petro Jack qui en fait était non un humain mais un cyborg même plus qu'un cyborg un robot et l'endroit où tout à l'heure il avait un trou dans le buste semble ne pas être un problème du tout pour lui et on voit des branchements électriques se refaire à cet endroit on voit des formes métalliques se raccorder les unes aux autres en ce point et surtout il tend le bras comme ça et sa main se rétracte alors je ne sais pas si on le voit bien sa main se rétracte de cette manière et en fait en se rétractant elle se retourne complètement et laisse au niveau du poignet un énorme trou et vous savez comme sur les lances flammes c'est à dire une sorte de pot d'échappement avec des trous partout sur le pot d'échappement genre un espèce de tuyau avec un espèce de tuyau plein de trous comme un gruyère voilà et là Petrojack se targue d'un grand rire et et lui dit tout simplement vous croyez que vous allez savoir vous en tirer bande de sales humains et là le doute n'est pas permis le mécanicien comprend que Petrojack faisait partie de la combine et d'ailleurs ils comprendront plus tard après expérience enfin après diagnostic si je puis dire après recherche après enquête que c'était Petrojack qui avait lui-même orchestré tout ce sabotage du vaisseau et donc la panne du vaisseau et en fait ils se rendront compte que c'était un agent infiltré parmi les mercenaires qui avait pour but de justement en gros c'est comment expliquer ça c'est un espèce de mouvement de résistance si vous voulez un petit peu violent un petit peu virulent même beaucoup robots cyborgs etc et donc il n'a pas le temps de réfléchir le mécanicien il plonge dans la cuve de combustible Petrojack commence direct à envoyer des flammes avec son avant-bras lance-flammes et le combustible prend feu petit à petit encore encore une fois il a un peu de la chance dans son malheur si je puis dire et encore parce que là tout son tout son vaisseau est rempli de morts etc il vient de voir mourir tous ses collègues tous ses amis mais le combustible d'un tel vaisseau se consume relativement lentement parce que justement c'est l'un de ses intérêts de pouvoir être utilisé sur des longues distances et donc il plonge sans rien voir il est dans une sorte de liquide visqueux dont il ne peut pas se dépêtre il est il est en train de mettre ses mains contre les parois d'avancer comme ça mais c'est très laborieux c'est comme s'il était dans un tout petit tube sans savoir où il était sans savoir dans quel sens il est il sait juste qu'il faut avancer il sent la chaleur derrière lui parce que le feu consomme de plus en plus le combustible et risque de l'atteindre à tout moment il se dirige uniquement par le toucher de ses mains sur les parois sentant que de plus en plus ça devient étroit au possible et qu'on va arriver justement à l'endroit normal de la réaction chimique du moteur et donc il est obligé d'essayer de passer dans ce petit tuyau ce petit tunnel qui ne laisserait pas passer un homme trop musclé et en fait il est tellement sous la panique il est tellement sous le sous le mode survie qu'il se déboite une épaule en passant et il en fait même abstraction totalement il essaie comme il peut de ramper comme un verre dans la fange et enfin il sent une main sur son avant-bras et il est extirpé du vaisseau par les moteurs après une traversée qui lui a semblé durer des heures et il est directement mis sous appareil sous appareil respiratoire j'allais dire mais pas appareil respiratoire dans le sens médical dans le sens on est dans l'espace les gars donc voilà il est directement mis avec un dispositif respiratoire pour l'espace par Bernard qui le récupère le met à l'arrière de sa moto et referme par dessus la vitre ils s'en vont en volant et derrière eux la dernière image qu'ils verront c'est ce vaisseau en train de prendre feu de plus en plus c'est Ryo Saeba qui les remarque et qui vient cogner à la vitre de toutes ses forces en criant en criant en s'époumonant le plus possible c'est également Petro Jack qui n'a plus du tout apparence humaine dont la peau a totalement fondu qui ne reste plus que complet mécanisme de ferraille qui a les yeux rouges perçants qui qui traverse comme ça le déluge de flammes et l'espace et derrière eux des tonnes de prisonniers qui commencent tous à taper sur le vaisseau dans une espèce de cohue libératrice chaotique et dans une sorte d'euphorie de s'être vengé de s'être libéré et à la fois de colère de ne pas avoir achevé le travail et de ne pas de ne pas comment dire et de ne pas être totalement libre parce que voilà les voilà dans un vaisseau en flamme au milieu de nulle part Bernard amène notre cher mécanicien jusqu'à chez lui il le repose chez lui il le laisse dans son lit il repart directement au village ça prend beaucoup de temps il parvient à mettre au courant tout le village et les autorités bien sûr en premier lieu et lorsqu'ils reviennent sur les lieux du crime le vaisseau avait disparu et encore aujourd'hui on ne sait pas où est ce fameux corsaire de l'espace Rio Saeba on ne sait pas où est Petro Jack on ne sait pas où sont tous les prisonniers restants et la menace plane et planera peut-être toujours sur Bernard son chien Dovakin et le jeune mécanicien policier mercenaire qui sont les seuls rescapés de ce carnage voilà pour l'histoire que j'avais à vous conté chers amis et je pense qu'on va passer à l'outro de ce live je ne sais pas ce que vous en dites je pense qu'on va passer à l'outro à vous de me dire et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants bah pas vraiment pas vraiment au contraire ils vivent plutôt dans la peur jusqu'à la fin de leur vie je ne pense pas qu'on puisse dire ça j'espère que ça vous a plu chers amis c'était super ah bah merci Bird Whistle c'est gentil c'est gentil c'est gentil je vous avoue que ça a été plus laborieux entre guillemets pour moi j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu plus de mal mais bon c'était bien fun j'ai vu que pas mal de personnes nous étaient enfin étaient partis tout simplement donc du coup merci à tous ceux qui sont passés et qui sont partis et à qui j'aurais pas pu dire au revoir notamment Jumpy et Nanumanga merci d'être passés peut-être si vous regardez la rediffusion merci à vous ça fait plaisir et du coup Bird Whistle à bientôt merci d'être passés également GG pour ce soir merci Zikaël d'ailleurs Zikaël c'est la première fois que tu viens sur ce concept si je ne m'abuse j'espère que ça t'aura plu et en effet comme le dit Tran bravo à tous puisque voilà les histoires elles se construisent avec vous donc c'est pas que merci grâce à moi c'est pas que merci grâce à moi c'est pas que bravo à moi c'est bravo à tous en effet on s'est créé de belles petites histoires je pense c'était bien intéressant j'ai bien kiffé j'ai bien kiffé j'ai bien kiffé quel sera le thème la prochaine fois on nous demande Chimera Stories ah mystère ça j'hésite entre refaire science fiction mais je me dis on pourrait le refaire dans un futur beaucoup plus lointain parce que je me dis en science fiction il y a tellement de choses possibles qu'on pourrait partir sur vraiment autre chose mais je dois avouer que ça serait pas mal de changer ça serait bien qu'on ajoute une cadence où à chaque fois c'est différent je sais pas trop écoutez si vous avez des propositions je ne suis pas contre même en commentaire sur Youtube je sais pas trop sur quoi on va partir je sais que horreur ça me tente bien et je pense que de la même manière horreur c'est suffisamment large pour que je puisse faire un peu ce que je veux alors bien sûr plus tard ça sera prévu des thèmes avec des contraintes fortes par exemple je pensais faire des enquêtes policières des thrillers etc et j'en ai déjà fait une lorsque je faisais mes tests de live tout seul ou avec Jumpy donc voilà j'ai déjà commencé à travailler sur d'autres thèmes si je puis dire et je me suis rendu compte que notamment thrillers enquêtes policières c'était très compliqué parce que pour le coup c'est une enquête qui se suit donc il faut que j'invente l'enquête et qu'en même temps ça soit logique et cohérent et que je vous donne pas tout de suite le tueur et que enfin bref c'était vraiment pas évident et je pense justement que c'est l'un des thèmes les plus compliqués à faire en improvisation parce que c'est censé être très structuré et très organisé si je puis dire donc bon à voir je vois que vous avez l'air d'être chaud pour l'horreur on partira peut-être sur de l'horreur alors c'est possible c'est possible c'est possible sachant que après par la suite je ferai peut-être des thèmes un peu plus comment dire là pour le moment je fais uniquement des genres c'est à dire presque des genres littéraires entre guillemets donc voilà fantasy science-fiction horreur on peut imaginer fantastique etc mais ce qui sera possible aussi c'est des thèmes un peu plus étranges si je puis dire enfin un peu plus spécifiques genre je sais pas moi un thème pirate un thème cow-boy un thème un thème j'avais pensé un thème duo par exemple si un jour je viens à faire un épisode avec Mirani où on improvise tous les deux et après même j'avais pensé à des thèmes un peu plus bizarres mais je sais pas encore trop ce qu'on pourrait faire donc à voir j'avais pensé par exemple à faire par rapport à vos pseudos mais en même temps j'ai peur de tomber dans des clichés qui ne vous plairaient peut-être pas trop je sais pas trop mais ouais peut-être justement enfin ouais j'avais imaginé thème pseudo et m'inspirer de vos pseudos et par rapport à ce que m'évoquent vos pseudos faire des histoires avec ça mais je sais pas si ça fonctionnerait vraiment sur toute une soirée ça serait peut-être un peu compliqué enfin ouais bref du coup je cherche je cherche mais il y aura des pistes c'est sûr c'est sûr surtout que justement il y a des thèmes qui sont tellement larges qu'on pourra certainement revoir de nombreuses fois comme fantasy et science-fiction notamment et du coup merci Mirani pour l'outro la loutre de l'outro puisque je suis une loutre depuis le début mais c'est en effet l'outro chers amis et on va en effet se quitter là je tiens à vous remercier parce que vraiment ça me fait chaud au coeur ce soir vous avez été très nombreux et en effet on a dépassé les 10 000 vues sur la chaîne Twitch donc gracias ça fait vraiment plaisir et ça fait d'autant plus plaisir de voir l'accueil que vous réservez à cette émission merci Brito de nous avoir rejoint et d'avoir follow la chaîne ce soir merci à tous ceux qui sont passés je peux pas citer tous vos pseudos parce que vous êtes vraiment nombreux à être passés mais merci à tous ceux aussi qui nous ont rejoints pour jouer je pense à Chimeria notamment qui regardait hors diffusion et qui a sauté le pas de venir nous voir en live ça fait extrêmement plaisir improviser une histoire à partir d'un pseudo ça risque d'être dur bah en vrai ouais c'était une idée que j'avais mais c'est vrai que je sais pas je trouve ça cool et en même temps je trouve ça très compliqué donc à voir à voir à voir en tout cas ça sera tout pour la soirée d'aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu j'ai l'impression de pas arrêter de me répéter c'est terrible j'ai vraiment des manies comme ça bref pour cette semaine il y aura peut-être mais je vous dis peut-être parce que justement je commence à être un petit peu un petit peu fatigué je dois avouer il y aura peut-être un live demain mais je suis pas sûr s'il y en a un ça sera de 15h à 16h sur la découverte de l'univers de League of Legends et sinon on se retrouve la semaine prochaine sachant que la semaine prochaine pareil je pense faire une petite pause dans les lives parce que à la base je devais en faire une après il y a eu le confinement du coup je pouvais plus la faire mais en fait malgré tout je me dis il faut que je la fasse parce que j'ai pas envie de saturer des lives c'est pas que ça me lasse ou quoi c'est juste que j'ai envie d'être toujours frais et ouais voilà j'ai envie de de garder la enfin de pomme comment dire ouais de pomme grillée entre guillemets j'ai envie de garder la fraîcheur donc bon du coup voilà je sais pas trop comment s'organisera la semaine qui arrive je vous mettrai de toute manière le programme plus ou moins définitif lundi sur Facebook Twitter et Discord n'hésitez pas si vous nous regardez sur sur YouTube à mettre un j'aime un dislike un commentaire à partager les vidéos à vous abonner à la chaîne bref et n'hésitez pas vous tous à nous rejoindre pour la prochaine édition de ça me rappelle une histoire potentiellement sur le thème horreur du coup dans deux semaines a priori voili voilou cette fois-ci j'ai fait le grand tour je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte et bien sûr à la prochaine pour se créer de nouveaux souvenirs bye bye